bonjour mes petits chats alors aujourd'hui je reviens avec le pyjama princess tam tam x or lemonade du moins nous allons faire aujourd'hui que la veste et nous ferons le pantalon la semaine prochaine je vous en garde un petit peu sous la chaussure pour que vous ayez quelques activités à faire pendant les vacances de noël donc pour commencer le col vous allez prendre les deux parementures qui sont thermocollés ainsi que l'empiècement dos ce que je vous conseille de faire c'est d'assembler le petit morceau des parementures sur les épaules de l'empiècement dos et de faire un petit point zigzag une fois que vous avez fait ça vous venez bien repasser votre couture vous pouvez la coucher vers l'arrière vers le dos en fait de votre vêtement n'oubliez pas de zigzaguer tout l'extérieur de votre parementure c'est à dire le côté le plus long de ces deux pièces donc une fois que vous avez fait ça vous retourner sur l'endroit et on va poser le col alors pour cela rien de très compliqué vous avez des petits crans et vous allez vous en servir pour bien épingler votre col au vêtement vous allez vous tracer un petit repère à l'aide d'un stylo effaçable et celui ci va vous permettre de savoir où commencer et où terminer votre couture c'est à dire un centimètre avant le début et la fin de votre grande ligne de couture pas besoin de surjeter vous allez venir cranter les deux petits angles et cela va vous permettre de faire tourner votre col et de pouvoir épingler au mieux la fin de ce col sur la parementure et vous allez voir vous avez un petit cran qui est là justement pour vous aider à faire coïncider le tout donc surtout vous cranter le col et la parementure vous pouvez cranter d'abord le col et après la parementure ou les deux ensemble c'est selon si vous vous sentez on va dire à l'aise ou non et vous allez voir l'extrémité de votre col correspond pile poil avec le cran qui se trouve sur la parementure et hop on épingle les deux petits côtés on passe sous la machine avec un point à centimètre ce qui va se passer c'est qu'on va bien repasser pour que votre travail soit plat et nous allons poser le piping où on l'appelle aussi plus communément en français le passepoil et vous allez vous aider en fait de la valeur du passepoil vous allez vous allez l'aligner avec le bord franc de votre parementure et de votre col vous allez commencer à épingler vous pouvez laisser dépasser d'un centimètre et demi de chaque côté votre biais de parementure vous épinglez délicatement sur toute la longueur vous essayez d'être le plus régulier possible une fois que vous avez fait cela et à deux écoles soit vous gardez votre pied presseur et vous juste vous décalez votre aiguille sur la droite soit vous pouvez utiliser un pied spécial zip mais vraiment c'est comme vous voulez l'idée étant qu'il faut que vous piquiez sur la piqûre du passepoil donc vous prenez votre temps c'est pas une course et plus cette étape sera réussi plus le rendu de votre pyjama sera dingue n'hésitez pas à cranter le passepoil au niveau des angles cela sera encore plus simple pour épingler parce qu'il va falloir que vous fassiez tourner ce dernier en fonction des différents angles que va dessiner votre col tailleur attention quand vous crantez votre biais de ne pas couper les coordonnées donc vraiment vous arrêter à la limite juste avant la couture nous nous avons changé de pied presseur on a pris un pied de zip ça va bien se passer l'important étant que vous ne passiez pas avec la machine sur le coordonnées et quand vous arrivez à un angle considéré un petit peu périlleux vous plantez l'aiguille vous relevez le pied presseur vous faites tourner votre travail et vous rabaissez le pied presseur et vous continuez donc maintenant on va passer à la suite vous allez prendre vos deux devants et votre autre empiècement dos et vous allez venir assembler les épaules ensemble donc pour cela rien de très fou vous allez poser endroit contre endroit le tissu et venir épingler tout le long des épaules faire un point droit vous n'oubliez pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin de chacune de vos lignes droites et une fois que vous avez fait ça vous allez attraper le col et vous allez venir l'épingler au devant et au dos exactement comme précédemment vous faites coïncider le cran du milieu dos vous épinglez endroit contre endroit et vous venez faire votre première ligne sous la machine et n'oubliez pas de faire vos petits repères pour arrêter votre couture un centimètre avant et après vous crantez le dessus et le dessous ou les deux en même temps comme vous voulez et vous venez épingler les deux petits bords qui restent en prenant appui sur le petit cran pour voir où s'arrête exactement votre colle tailleur une fois que vous avez fait votre couture et que vous avez bien repassé je vous conseille de dégarnir vos coutures c'est à dire de venir couper le plus près possible de la couture quand on va retourner et qu'il y aura les deux épaisseurs plus le passepoil vous allez voir ça risque de tirer un petit peu donc un bon repassage ne suffira pas une fois que vous avez fait ça vous assemblez endroit contre endroit la partie que vous avez cousu précédemment et celle ci et vous allez voir tout va très bien se passer encore une fois donc je vous donne une petite astuce quand vous allez venir assembler le dessus et le dessous ce qu'il faut faire c'est que vous épingliez sur l'endroit où vous avez précédemment cousu le passepoil ça va vous servir de repère en fait pour assembler les deux parties si jamais vous le faites de l'autre côté vous risquez en fait de faire on va dire une fausse route et de couper votre passepoil et du coup ça va pas terrible quand vous allez retourner ayez un découvit sous la main si jamais il y a ce genre de petite couac à ce moment là vous pouvez toujours reprendre votre travail avec une petite couture à la main donc vous allez voir c'est magique comme d'habitude tout coïncide l'idée c'est de bien maintenir vos deux parties aux endroits où ça pourrait poser un problème c'est à dire dans tous les ans oui et autre chose vous allez me dire wat il manque de centimètres mais non tout va bien la parementure est plus courte que le devant c'est normal ça va vous servir de repère pour replier deux fois votre roulet du bas maintenant qu'on a fait ça c'est le moment temps reduté qui est le retournage du col tailleur ça va aller on retourne tout vous tirez bien sur le passepoil pour le faire ressortir et s'il ressort trop parce que vous avez piqué trop loin pas d'inquiétude ça se rattrape d'un coup de fer à passer et maintenant on va finir cette veste et vous allez voir ça va se passer très bien et vous allez voir ça va être très rapide parce que nous venons de faire le plus gros morceau vous allez attraper le dos et vous allez l'assembler endroit contre endroit à l'empiècement haut du dos et pour cela vous allez faire venir coïncider les crans mais avant toute chose vous allez d'abord former un pli creux ou un pli rond c'est selon donc c'est très simple vous avez deux crans qui va falloir superposer si vous voulez faire un pli rond il faudra que vous superposiez envers contre envers et venir faire une couture morte sur 3 cm et si vous voulez faire un pli creux il va falloir superposer les deux crans endroit contre endroit et faire la même petite couture morte et une fois que vous avez fait ça vous venez repasser et ouvrir en fait votre couture pour que le milieu de votre pli coïncide avec votre couture vous pouvez assembler l'empiècement du dos avec le reste du dos et donc maintenant vous allez replier un centimètre de valeur de couture faire la finition à l'intérieur de votre dos et rendre votre travail impeccable le principe c'est de prendre la couture précédente en sandwich entre les deux empiècement du dos on va évidemment passer le tout à la machine et vous faites une petite piqûre le plus près possible pli précédemment formé on va passer à l'assemblage des côtés donc là il n'y a pas d'enjeu c'est une veste droite donc il n'y a pas de pince poitrine vous allez voir le décolleté sera bien généreux donc vous épinglez endroit contre endroit les deux côtés et nous allons passer tout de suite après aux manches après avoir fait une piqûre droite un point zigzag et bien repasser l'ensemble par les manches c'est simple vous allez prendre votre manche vous allez la plier en deux endroit contre endroit et vous allez épingler tout le dessous de la manche une fois épinglé comme d'hab on fait une couture droite une couture zigzag et on repasse le tout avant d'assembler la tête de manche aux emmanchures je vous conseille de faire l'ourlet du bas de manche donc c'est à dire de replier deux fois sur un centimètre et ensuite de passer le tout sous la machine avec une petite piqûre à 1 cm pour maintenir l'ourlet du bas de manche nous allons assembler la manche à l'emmanchure donc pour cela vous pouvez faire coïncider la couture de dessous de la manche avec la couture du côté vous avez des petits crans qui vous indique où est le devant et où est le dos alors quand vous avez deux crans il s'agit du devant et un seul cran celui du dos donc vous allez faire coïncider ces crans là avec ben on va dire la tête de manche et l'emmanchure vous épinglez et la bonne nouvelle c'est qu'il y a très peu d'embus hop 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 on fait bien tourner son travail sous la machine une fois qu'on a fait la couture droite on fait un point zigzag et évidemment vous faites ces étapes sur les deux manches nous allons faire l'ourlet du bas de la chemise donc pour cela c'est simple vous allez voir vous allez devoir replier deux fois sur un centimètre pour créer l'ourlet et c'est à ce moment là que vous allez enfermer la parementure dans cet ourlet du bas de la chemise pour vous aider vous pouvez faire rentrer le passepoil à 90 degrés à l'intérieur de votre vêtement de maintenir avec une petite épingle et ensuite de préformer le premier pli à l'aide du fer à passer à 1 cm du bord puis une seconde fois et vous allez voir ça va venir cacher votre petit votre petite fin de parementure bon là maintenant c'est la partie préférée tout le monde au bureau c'est la partie des boutons recouverts alors pour faire un bouton recouvert c'est très simple il existe plein de petites machines dans le commerce en fait c'est une espèce de matrice en plastique avec différents diamètres et vous allez acheter des boutons à recouvrir qui se composent en deux parties la partie visible et la partie du dessous qui va venir coincer le tissu à l'intérieur du bouton et vous allez prendre votre petit morceau de tissu vous allez faire rentrer dans la matrice correspondant au diamètre de votre bouton vous mettez votre bouton à l'intérieur vous coupez et à l'aide de l'aiguille et du fil vous allez venir faire tout le contour de votre bouton vous n'hésitez pas à faire différents points pour que tout soit bien centré vers le centre de votre bouton et vous allez venir poser l'autre petite partie trouée du bouton et en fait il est un trou c'est pour vous aider à faire sortir la queue du bouton recouvert donc vous prenez l'autre partie de la matrice vous appuyez très fort vous entendez un petit claque et bim vous avez votre petit bouton n'hésitez pas à faire plusieurs passages pour bien solidifier votre bouton sur le vêtement et j'ai envie de vous dire elle est terminée là cette petite veste de pyjama j'espère qu'elle vous aura plu et que le passepoil ne vous aura pas effrayé encore une fois il n'y a pas d'obligation et bien j'ai envie de vous dire que je vous vois dans une semaine avec la suite du pyjama princess sam tam x wear lemonade je vous embrasse et n'hésitez pas à nous envoyer vos réalisations sur les réseaux sociaux avec le hashtag wear lemonade ou sur la page community sur le blog de make my lemonade